Je dis quoi ? Salut Antoine ! Bien sûr, non mais c'est pour savoir, pas pour le montage. Je m'appelle Jérôme et je suis là pour vous aider à choisir quel vélo pliant sera fait pour vous. Le vélo intermodal, c'est un vélo pliant qui vous permet de combiner votre trajet vélo avec d'autres moyens de transport. Que ce soit soit en ville pour faire les trajets du quotidien domicile-travail, soit pour faire quelques balades en week-end ou pendant les vacances. Le vélo pliant s'adresse avant tout aux personnes qui ont des besoins de compacité plus ou moins fortes. Que ce soit pour combiner avec d'autres moyens de transport, que ce soit pour faciliter le stockage chez soi, soit pour lutter contre le vol. Vous allez choisir votre vélo pliant en fonction de différents critères. Le premier sera celui de la compacité, en fonction de vos contraintes pour le stockage ou en fonction du type de moyens de transport que vous allez utiliser. Le besoin de compacité sera plus fort si vous êtes amené à utiliser le métro plutôt que la voiture. Le deuxième critère est celui de la fréquence d'utilisation. Vous allez être amené à porter le vélo peut-être plus souvent, donc le poids sera un critère important. Et vous allez être amené, en fonction de votre usage, à plier et déplier le vélo de manière très régulière. Et donc du coup, le système de pliage et dépliage sera important et faire en sorte de choisir celui qui sera le plus rapide et le plus facile à utiliser. Les roues de 20 pouces sont majoritairement utilisées sur les vélos de notre offre actuellement. C'est le meilleur compromis entre la compacité du vélo plié et le confort de pédalage. Les roues de 16 pouces qui sont elles plus petites vont être super si vous êtes à la recherche d'un vélo ultra compact et facile à transporter. Si vous souhaitez avoir plus de confort, l'électrique sera vraiment super puisqu'il va vous permettre de gommer toutes les difficultés de votre trajet. Que ce soit les montées, le vent de face et en tout cas la version électrique vous permettra d'arriver à destination sans avoir transpiré et sans être essoufflé. Alors en accessoire, si vous êtes amené à prendre les transports en commun, on peut vous demander de couvrir votre vélo. Donc la housse de protection sera indispensable. En plus de ça, elle se fixe facilement sur votre vélo. Et puis aussi, on n'y pense pas toujours, mais nos vélos pliants sont compatibles avec un port de bagage si vous voulez éviter d'avoir un sac à dos. Bien sûr, le vélo pliant, c'est avant tout un bon vélo et donc qui vous permet de faire bien plus que 3 km et de parcourir de longs trajets, que ce soit pour vos déplacements du quotidien ou alors lors de vos balades, le week-end ou en vacances. D'ailleurs, il y a même certains utilisateurs qui font des voyages à vélo en vélo pliant. Sous-titrage Société Radio-Canada